C'est ta première fois au beau jour ? Bienvenue Caroline. Vous voyez bien que c'est une connerie ce club. Elle a arrêté de bosser à trois mois. Vous croyez sincèrement qu'elle allait se réveiller dans la poterie des pieds d'ençon ? Franchement, c'est TRL comme contrôle. C'est de Caroline ? C'est ça. Vous pourriez se faire un petit resto ? Vous avez le temps ou pas ? J'ai le temps, j'en ai. J'ai que ça même. Enlevez-moi d'un doute. Au témoin d'un autre, non ? Au témoin, oui. J'ai trop bu ou vous me faites du plat ? Du quoi ? Du gringue. Du gringue ? Elle y va contrainte et forcée parce que ses filles lui font ce cadeau un peu empoisonné pour la sortir de sa solitude et de sa dépression. C'était une manière pour moi de la confronter à son âge, à sa condition et aussi à sa révolte, justement. C'est au-delà de l'ennui, ce qui arrive au personnage. C'est une espèce de confusion, de détresse qui fait suite à son arrêt du travail, à la perte de sa meilleure amie et qui fait que même l'amour et la compagnie de son mari ne peut pas la sortir de là, ne peut pas la tirer de là. Moi, je n'avais pas tourné aussi depuis longtemps et je pense que j'avais envie d'aller chercher quelqu'un que je n'avais pas vu ou que le public n'avait pas vu depuis longtemps. Parce que ça permet d'avoir un tout petit peu une image qui est précise, parce que Fanny Ardent est très célèbre, mais on se dit, tiens, c'est le moment pour moi de pouvoir proposer une autre version d'elle. et vraiment, je trouve que j'ai eu cette chance-là de pouvoir saisir Fanny à un moment qui est, voilà, où le public ne l'avait pas vu depuis longtemps et on pouvait dire, voilà, c'est Fanny version 2013, blonde et en jean. En fait, j'avais organisé une rencontre, première rencontre, pour faire des séances de travail filmées. Ils ne se connaissaient pas cinq minutes avant et c'était dans un petit bureau comme ça. Et en fait, il y avait un canapé, mais assez étroit comme ça, un canapé à deux places. Et je leur faisais faire une scène qui a été coupée ensuite dans le film. La première prise, il y avait Fanny là et Laurent là. Et puis après, on en a fait une deuxième. Mais Laurent s'est un petit peu rapprochée, puis Fanny s'est reprochée. Puis à la troisième prise, il était comme ça. Et je me suis dit, bon, ça va. Si au bout de cinq minutes, ils sont déjà l'un sur l'autre quasiment sur le canapé, c'est qu'à mon avis, ils vont bien s'entendre. Bien écoutez, bonsoir. J'aurais bien aimé être sur place, mais je vous souhaite un très bon film depuis Paris. C'est bon, merci.